Avec ce déménagement, l'orchestre d'Auvergne a gagné une salle de travail digne de ce nom. Conçu par une équipe d'acousticiens, cet espace de 150 mètres carrés est deux fois plus grand que le précédent lieu de répétition. Un endroit idéal pour aller au plus précis dans le travail du répertoire. Les couleurs sonores sont très 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 belles et les graves sont généreux. Et nous avons une réverbération qui correspond à une acoustique de travail, c'est-à-dire pas trop importante, mais suffisante. Avec cette nouvelle salle, l'orchestre d'Auvergne va pouvoir accueillir les instrumentistes et solistes invités avec plus de facilité. Les espaces de bureaux et de détente sont aussi fonctionnels qu'avant. Et si la situation des locaux à la part d'yeux éloigne l'orchestre du centre de Clermont, cela offre aussi des avantages. Ça reste très très fonctionnel pour le stationnement de tous les musiciens, pour la logistique du matériel, et puis aussi pour être très rapidement rendu sur les grands axes routiers ou même à l'aéroport. Donc ça, je dirais que c'est le côté positif. Cet espace de travail n'aura pas vocation à accueillir du public. L'orchestre d'Auvergne devrait y rester environ deux ans et demi, jusqu'à son déménagement dans l'enceinte de l'opéra municipal.